Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, on se retrouve pour une vidéo empties. J'ai encore une fois accumulé beaucoup de choses, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous montrer au sac. C'est un gros sac Sephora, gros comme ça. Et ben voilà, ils ne sont pas triés, donc je suis désolée. Il y en a partout. Je suis désolée, ce n'est pas trié, donc je vais les sortir au fur et à mesure. Alors tout d'abord, j'avais envie de vous parler de ce baume démaquillant de la marque Pharmacy avec un F. Ça s'appelle Green Clay, c'est un baume démaquillant fondant avec équinacée green en vie. Je ne sais pas ce que c'est que l'équinacée green en vie. Mais grosso modo, c'est un baume qui était vert, qui était ultra fondant, qui démaquillait merveilleusement bien et qui sentait très très bon le citron. Donc voilà, c'est un produit qui m'a vraiment surprise. D'autant plus qu'il me semble qu'il a une composition plutôt naturelle. Je ne saurais pas vous le certifier. Donc c'est fait vraiment, je crois, de façon, je ne dirais pas clean, mais c'est une marque qui est réputée pour son côté naturel. C'est une marque coréenne, eh oui. Donc voilà. Du coup, ça m'a donné envie de racheter d'autres produits. Je sais que j'ai un masque de chez eux, mais je pense que je vais acheter d'autres masques, ceux qui sont en papier, qui me donnent envie, sur Cult Beauty. J'ai terminé ce gel douche de la marque Sol Gianero. Vous savez, la boum boum cream. La crème qui est dans un petit pot jaune, qui sent merveilleusement bon, a été déclinée en version gel douche. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça sent incroyablement bon. Sauf qu'à la fin, ça fait un peu gel douche artificiel. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce n'est pas une senteur très très naturelle. Néanmoins, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je trouve que mettre ça tous les jours, c'est un côté un petit peu écœurant. J'aurais aimé que le flacon soit vachement plus petit et que je puisse l'utiliser juste de temps en temps quand j'ai envie d'une odeur un peu régressive comme ça. Voilà. Moi, je trouve que ça ne sent pas vraiment la pistache. Je trouve que ça sent la noisette, un peu le chamallow, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'odeur addictive là-dedans. C'est assez impressionnant parce que même si j'ai utilisé la crème pour le corps et j'ai utilisé le gel douche, même si je n'ai pas spécialement envie de les racheter, à chaque fois que je passe chez Sephora et que je le sens, je suis en mode, ah là là, j'ai super envie d'acheter, j'ai super envie d'acheter. Mais à chaque fois, je me remémore parfois à quel point ça a pu m'écurer. Mais allez, il faut le dire, vraiment, je trouve que ça reste quand même une odeur réussie. Ensuite, j'ai terminé ce rince-bouche à la noix de coco. Donc c'est du oil pooling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est plutôt les traditions ayurvédiques. Les indiens, en fait, se font des bains de bouche avec de l'huile de coco. Donc là, c'est un mélange d'huile de coco et il y a autre chose dedans. Enfin bref, il n'y a pas que de l'huile de coco, il y a aussi autre chose. C'est une marque naturelle des Ertescence que j'ai acheté sur iHerb. Voilà, et moi j'ai bien aimé. Alors au début, c'est chelou parce que se rincer la bouche avec l'huile, ce n'est pas très très agréable. Dedans, il y avait de la menthe, donc c'était une noix de coco mentholée, donc ça passait. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, vous vous habituez. Et je dois vous avouer que j'ai parfois une haleine un peu compliquée, pour ne pas dire autre chose. Parce que je consomme du café, par exemple, au travail et je parle beaucoup. Et donc du coup, j'ai trouvé que la période où j'utilisais ça, j'avais une haleine un peu moins difficile, on va dire. Voilà. Est-ce que je le rachèterais ? Oui, probablement, mais j'ai envie d'en découvrir d'autres marques. Peut-être dans des textures un peu plus agréables et peut-être moins chères, parce que ce truc-là ne m'a pas vraiment duré longtemps. Donc voilà. Un autre baume des maquillants que j'ai adoré. Je regarde, il n'y a vraiment plus rien dedans. C'est celui d'Estée Lauder. Donc c'est un baume, tout simplement. Le baume Advanced Night Repair, micro cleansing balm, baume nettoyant. Donc c'est un baume qui était hyper agréable, qui ne sentait pas le citron comme l'autre, mais qui sent les herbes, les herbes de mamie, tu sais, la lavande, ce genre de choses. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il nettoyait super bien le visage. Voilà. Je trouve que ce sont deux excellents produits. Et voilà, celui d'Estée Lauder est vachement cher. Donc je ne vais pas vous le recommander, sachant que celui-là est moins cher. Et celui d'Estée Lauder, par exemple, est beaucoup plus cher que celui de Clinique. Et il y en a plus dans celui de Clinique que dans celui d'Estée Lauder. Je ne vous le recommanderais pas à cause du prix, mais si on me l'offre, je serais ravie de l'utiliser. Parce que j'ai trouvé que c'était un super bon produit. C'était hyper agréable. Tout de foutre. Ah ! Ça, c'est un produit que je rachèterais, mais obligé, obligé, obligé. J'attends des mois 25 sur le site de Sephora. Ça s'appelle BB Hairdresser. Et en fait, c'est une huile sèche en spray. Donc voilà, vous faites psssht. Tout simplement. C'est de huile sèche, donc ça ne va pas graisser votre cheveu. En revanche, ça va le gainer, lui donner énormément de brillance. Moi, qui ai beaucoup de frisottis, ça donne une brillance à mon cheveu. Et puis, ça lui donne un peu plus de tenue, de texture. Ce n'est pas un texturizing spray, comme elles disent les Américaines. Ce n'est pas un spray texturisant qui va donner de l'épaisseur à votre cheveu. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour les cheveux frisottants, mousseux comme les miens, ce truc-là est une bénédiction. Je l'ai adoré. Donc oui, vraiment, je compte le racheter. Mais j'aimerais l'acheter moins cher, s'il vous plaît. Oh, ça aussi, j'ai terminé. J'ai terminé mon huile Omaroula de chez Drunk Elephant. J'adore cette huile. J'adore, j'adore. J'ai l'impression que c'est une huile qui revitalise et répare ma peau. Voilà, c'est quand je la mets, je sens le calme absolu, je sens l'apaisance. Je ne sais plus quel mot utiliser, mais j'adore ce produit-là. Je ne vais pas vous dire, oui, je l'ai mis, c'est une super huile anti-âge et quand je l'ai mis, je n'ai plus une seule ride. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas vous mentir. Aujourd'hui, les produits anti-âge ne vous permettent pas de revenir en arrière. Mais j'ai trouvé que c'était un produit qui calmait ma peau, qui l'apaisait. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je sentais que ça faisait du bien. Il y a une autre huile Omaroula qui coûte nettement moins cher chez The Ordinary, mais je ne peux pas en acheter une autre. Je pense que je rachèterai celle-ci maintenant que la marque est disponible sur Cult Beauty. Et ça, c'est un vrai plus. Ensuite, je n'ai pas vraiment terminé le produit, mais il arrive vraiment à sa fin et il commençait à ne sentir pas très bon. C'est ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle le Youth Boosting Perfect Skin Foundation SPF 15. Voilà. Donc, c'est un fond de teint que j'ai adoré. Je l'ai en teinte numéro 8. Je pense me le racheter, mais j'attends vraiment d'épuiser mon stock de fond de teint, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je l'ai adoré parce qu'il a une texture hyper crémeuse, hyper douille, un poil huileuse. Un poil, moi c'est ce que j'aime. Et pour ma peau déshydratée comme la mienne, qui a besoin d'être bouncy, qui a besoin d'être plumpée, je trouve que ce produit est vachement bien. Et pour moi, vraiment, il donne une apparence revitalisée, même régénérante. Ce n'est pas qu'il rajeunit la peau, mais il lui donne une texture un peu plus bébé. Donc, j'ai adoré ce produit-là. Il n'a pas une couvrance de malade mental, mais il couvre un peu quand même. Il donne bonne mine. Non, franchement, je l'ai vraiment kiffé et je le rachèterai mille fois. J'essaie juste de terminer ce que j'ai. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant-là. Donc, c'est la noix de coco ananas de Schmitz. Moi, j'adore les déodorants Schmitz. Je sais que c'est... Bon, vous voyez, il est complètement mort. Il n'y a plus rien dedans et c'est tout collant. Ce n'est pas très pratique. Mais en fait, celui-là sent très bon. Je ne pense pas que je rachèterais cette odeur. Je crois que j'achèterais plutôt celui au citron ou celui à la lavande. Et en fait, moi, c'est un déodorant qui marche bien sur moi. Mais il fait polémique parce que sur beaucoup de personnes, il fait des énormes allergies. Parce que comme il est formule à base d'huile essentielle, j'avoue que ça peut être très, très irritant pour certains d'entre vous. Moi, je le rachèterais. Franchement, c'est un déo clean qui est bon pour la santé, qui ne va pas dénaturer un petit peu toutes les glandes qu'on a ici. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien. En tout cas, j'espère. Mais j'ai adoré ce produit-là. Donc, oui, oui, je le rachèterai. Puis, j'en ai deux autres en backup. Alors, ça aussi, c'est un produit que j'ai adoré. C'est l'eau micellaire d'Aven. Donc, c'est une eau micellaire que je n'utilise pas du tout pour me démaquiller le visage. Pour être franche avec vous, c'est une eau micellaire que j'utilise pour démaquiller mon décolleté. Et pour parfois, quand je fais des swatchs, me démaquiller les mains. Voilà, quand je fais beaucoup de swatchs dans les vidéos Insta, dans les vidéos Snap, et puis même sur mes chaînes YouTube. Et donc, j'ai toujours ça à ma portée. Sauf que je le trouve génial sur le décolleté. Je trouve qu'il nettoie bien tout ce qui est pollution, tout ça. Quand je passe un coton, vraiment, mon coton, il est tout à fait... Enfin, il est gris, quoi. C'est absolument dégueulasse. Mais je trouve que sur le maquillage waterproof, c'est pas le meilleur démaquillant du monde. Donc, voilà. Bon, ça tombe bien. Ici, je me maquille pas. Donc, ça tombe bien. J'adore l'odeur. Je suis complètement dingue de l'odeur. Et pour vous dire à quel point j'aime ce produit, j'en ai deux autres bouteilles. Voilà. Je vous l'ai dit, je les achète par paquet d'oeufs. Il y a vachement de promos sur les produits Aven comme ça. Donc, j'en profite. Ça me coûte moins cher. Ensuite, j'ai terminé ce spray. Le spray de la reine d'Hongrie, Queen of Hungry Mist. De chez Homorovisa. 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 Voilà. Donc, une marque Budapest. Écoutez, c'est un spray d'eau florale qui sent un peu la fleur d'oranger, un peu chamallow. Moi, j'ai trouvé... Est-ce que je vais sentir ? Non, non, je ne vais pas sentir. Bon. Moi, j'ai trouvé que ça sentait super bon. Et j'ai même trouvé que ça avait un effet revitalisant, un effet réhydratant. Ce n'est pas une eau florale qui est donnée. Moi, je l'ai vue dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Et j'avoue que ça me tend très bien. Il me tend très bien. C'est un excellent produit. Est-ce que je le rachèterais ? Je ne sais pas. C'est quand même assez cher. Et... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Pour le moment, je n'ai pas envie de le racheter. Voilà. Ensuite, un masque de chez Tata Harper qui s'appelle le Resurfacing Mask. Donc, c'est un masque qui est censé être resurfaçant. Alors, aujourd'hui, resurfaçant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est exfoliant. Je ne sais pas si c'est peeling. Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, ça a un effet assez important sur les peaux mortes et sur la luminosité du visage. Ça a un effet nettoyant. Et ça a un effet quand même un petit peu exfoliant. C'est censé raviver votre visage et en même temps, le pousser, pardon, pousser votre peau à se régénérer. Donc, c'est un masque qui a une excellente réputation. Sauf que... Voilà. Ça coûte une blinde. Moi, j'avais acheté un coffret de trois masques Tata Harper. Et sur les trois, il y en a deux que je n'aime pas et un que j'aime énormément. Mais celui-là, le Resurfacing Mask, je ne pense pas le racheter. Donc, il y a écrit Resurfacing Mask for Instant Glow, pour un glow immédiat. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas trouvé ça flagrant, quoi. Donc, non, non, je ne le rachèterai pas. Même si j'adore la marque Tata Harper. Même si j'adore la marque Tata Harper. Il y a des produits qui sont absolument géniaux. Ce masque-là, moi, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un produit que j'ai détesté, qui est tout gluant, huileux, c'est l'huile Amica, que j'ai acheté en petit format, comme ça, qui est une huile traitante pour les cheveux. Et elle est vraiment trop grasse. Elle sent beaucoup trop fort. Et je n'ai pas trouvé que mes cheveux étaient dans un bon état pendant que j'utilisais ce produit-là. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé absolument incroyable. Donc, c'est une huile qui est censée être anti-freeze, nourrissante et brillante. Sauf que quand je l'appliquais après la douche, ça me graissait tellement les cheveux que c'était juste insoutenable, quoi. Donc, je suis contente de m'en débarrasser. Il ne reste plus grand-chose. Mais j'avoue que je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je n'en pouvais plus d'avoir le cheveu gras. C'était l'enfer. J'ai terminé cette crème pour le corps de la marque... Comment ça s'appelle cette marque ? The Body Delic. C'est une marque totalement green. Eco-Luxe. Donc, ça s'appelle Palm Springs. C'est à base de datme et de joule, de pamplemousse, d'orange sanguine, de vanille, de gingembre et de jasmin. Donc, l'odeur... Au début, je n'étais pas super fan. Je me suis vite habituée et je l'aime beaucoup. Donc, j'ai l'huile qui va avec. Et je suis... J'adore l'huile. Donc, c'est ce que je peux vous dire. L'huile, c'est une chose. Ce n'est pas terminé. Je vous en parlerai plus tard. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs senteurs différentes. Il n'y a pas que Palm Springs. Vous en avez à la rose. Voilà. The Body Delic. On a vraiment toute une gamme. Et je trouve que cette lotion pour le corps est particulièrement agréable et particulièrement hydratante. Donc, je pense que je vais en racheter. Et je vais en racheter dans d'autres senteurs. C'était une excellente surprise. Et j'ai trouvé que ma peau était vraiment bien hydratée. Je ne pense pas que ça me suffise pour l'hiver. Donc, si j'en rachète, ce sera plutôt l'année prochaine. Mais j'ai cru comprendre qu'ils faisaient des peaux vachement plus hydratantes. Plus que des fluides hydratants pour le corps. Donc, à suivre. J'ai vraiment aimé cette marque The Body Delic. On continue toujours chez Charlotte Tiberi. Donc, ça, c'est le fond de teint. Ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et ça, c'est le highlighter. Donc, je l'ai terminé. Il en reste un tout petit peu. Mais pareil, ça ne sent pas très bon. Ça fait 4 ans ou 5 ans, voire 6 ans que je l'ai. En fait, ça, c'est tout simplement... Alors, ce n'est pas vraiment un highlighter. C'est un primer highlighter. C'est quelque chose que vous mettez avant vos fonds de teint pour avoir une base extrêmement lumineuse. Voilà. Au début, quand c'est sorti, c'était l'un des premiers produits à faire ça. Et donc, j'ai trouvé ça absolument génial. Mais maintenant, vous avez partout. Vous avez partout, mais partout, mais partout des primers lumineux qui sont nettement mieux que celui-là. Donc, autant je vous recommande le fond de teint, autant je ne vous recommande pas forcément la base lumineuse. Ensuite, chez Glossier, j'ai terminé ce mini-sérum qui est trop trop choupinou. Qui s'appelle le Super Bans. Qui est un sérum à base d'acide hyaluronique et de vitamine B5. Donc, c'est un sérum hydratant. L'acide hyaluronique, c'est la base d'une routine visage anti-âge. Voilà. C'est de l'eau que vous apportez à votre peau. Donc, moi, c'est hyper important l'acide hyaluronique dans ma routine beauté. Puisque, en plus d'avoir une peau desséchée, j'ai une peau déshydratée. Donc, desséchée, c'est un manque de gras. Et déshydratée, c'est un manque en eau. Et l'acide hyaluronique est une bonne réponse au manque en eau. Voilà un petit peu pour la petite parenthèse. Mais, je n'ai pas trouvé ça ouf. Je n'ai pas trouvé que ma peau était spécialement hydratée pendant que j'utilisais ce produit-là. Et en plus, le contenant est tout petit. Et franchement, en deux temps, trois mouvements, il vous en reste quasiment plus. Autant, j'avais vachement aimé celui qui s'appelle Super Pur à base de niacinamide. Quelque chose comme ça. Qui permettait vraiment d'apaiser votre peau. Et de réduire les petits boutons que vous pouvez avoir d'inflammation. Autant celui-là. Voilà. Je ne le rachèterai clairement pas du tout. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice de la même marque, la même gamme d'ailleurs, que celui-là. Que le Oil Pulling à la noix de coco. Donc, c'est un dentifrice à la noix de coco. Sans fluoride, sans SLS, sans gluten et non GMO. Voilà. Donc, c'est un dentifrice totalement green et bon pour la santé. Mais c'est un dentifrice dégueulasse. Voilà. Il a un goût de... Voilà. Vous avez compris que je ne le rachèterai pas. On continue avec... Ah oui. Ce sérum à l'acide hyaluronique de chez La Roche Posay. Qui est assez nouveau. C'est le dernier nez. Il s'appelle Yalu B5 Sérum. Concentré anti-rides réparateur repulpant. Je l'ai trouvé nul. Voilà. Je l'ai trouvé nul. Et je l'ai trouvé hyper alcoolisé. Non. Vraiment. Dedans, il y a de l'alcool. Ça sent l'alcool. Et je n'ai pas trouvé que ma peau était hydratée, replumpée. Comme beaucoup d'autres acides hyaluroniques que j'ai essayé. Donc, je l'ai terminé par principe. Vous savez que je vais jusqu'au bout des produits. Et puis, je n'ai pas changé de produit pour la peau tous les 4 matins. C'est très très mauvais de changer trop souvent de produit de beauté. Mais le truc, là encore, je le sens. C'est hyper alcoolisé. C'est un truc de fou. Et l'alcool, il ne faut surtout pas en mettre sur sa face. Ça fait mal réagir votre peau. Donc, je ne comprends pas trop la roche posée sur ce coup-là. Je suis hyper étonnée. Parce que la roche posée, pour moi, c'est une marque géniale. Mais là, sur ce coup-là, je ne comprends pas. En tout cas, au-delà du côté alcoolisé, je n'ai pas trouvé que ça faisait un effet boeuf sur ma peau. En tout cas, moi, je ne le rachèterais pas. Ça, c'est clair. Autre produit que je ne rachèterais pas, c'est ce booster de chez Clarins. Booster Energy. Donc, c'est un peu de la vitamine C. Et c'est un booster que vous mettez dans votre crème hydratante. Donc, c'est un peu pour redynamiser votre peau, lui donner des vitamines et lui apporter de l'éclat pour une mine un peu fatiguée, terne, qui manque d'éclat. Comment vous dire que... Voilà, c'est encore le genre de produit. Tu mets, hein. Parce que tu te dis... Bon, effectivement, quand on achète des produits anti-âge, comme ça, les résultats ne se voient jamais du jour au lendemain. Mais, même si on ne voit pas les résultats, vous avez cette sensation que c'est bon pour vous, que ce n'est pas bon pour vous, que ça ne fait rien pour vous. Si vous ressentez votre peau, vous serez en mesure de dire si ça vous fait quelque chose, si ça vous fait du bien, même si ça ne se voit pas. Ce truc-là ne fait ni chaud ni froid. Voilà. Donc, je ne le rachèterai pas parce que, voilà... Pourtant, j'ai besoin de vitamine C dans ma routine. J'ai découvert ça avec Drunk Elephant. Ils ont un sérum à la vitamine C qui est absolument génial. Et quand je l'utilisais, mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir une meilleure mine, quoi. Donc, non, je recherche d'autres sérums à la vitamine C qui coûtent moins cher. On continue. Ah ouais, alors, ce truc-là, ça ne sert mais tellement à rien. C'est un savon pour Beauty Blender. Donc, à l'intérieur, vous avez un truc rose. Et là, vous avez à l'intérieur un savon, mais tout desséché dégueulasse, quoi. Ça, c'est l'arnaque du siècle, quand même. Parce que, moi, pour nettoyer mes Beauty Blender, j'achète des savons à base d'arbre raté, d'huile essentielle d'arbre raté, qui est une huile qu'on peut retrouver pour désinfecter, pas pour désinfecter, mais pour être antibactérienne. Et je prends de l'eau et puis je frotte mon Beauty Blender sur un savon. Ça vous coûte 3, 4, 5 euros, ce sont les savons. Ce truc-là coûte hyper cher. Ce n'est pas pratique parce que le format, il n'est pas du tout adapté. Et puis, vous avez le savon en dessous, puis vous passez le pinceau, le truc qui se remplit de mousse, il devient cracra, c'est dégueulasse. Si vous sortez le savon et que vous le mettez dans la main, il est tellement petit, le savon, qu'il fond en un temps de 3 mouvements. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Bref, ce truc-là, c'est l'arnaque du siècle. Je ne le rachèterai jamais. Je suis extrêmement déçue. Ensuite, ah ouais, ça, c'est l'énorme déception. Alors, il est tout huileux, le machin. Je suis désolée, il va falloir que je le nettoie. Hop. Ça, c'est une vraie déception. Parce que c'est un truc qui était très, très joli et qui a, mais extrêmement mal vieilli. C'est une ombre à paupières de chez Chanel qui s'appelle Terre brûlée. Et je dois dire que c'est le genre de couleur que j'aime. Sauf que quand j'essaie de passer le doigt, c'est très, très peu pigmenté. Voilà. Le truc est tellement desséché que je n'arrive pas à l'appliquer. C'est très difficile d'avoir de la matière. Il faut y repasser plusieurs fois. Et donc là, je le fais avec le doigt. Mais avec un pinceau, c'est encore pire, quoi. Voilà. Donc l'intensité maximale, c'est celle-ci. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que celui-là, je l'ai acheté quand même il y a moins d'un an. C'est quelque chose que j'ai dû acheter en février ou en mars de l'année dernière. Au maximum au mois de janvier. Donc ça fait moins d'un an. Je ne comprends pas qu'en moins d'un an, alors qu'il y a écrit 18 mois, ce produit soit complètement desséché. J'ai vraiment les boules parce que ça coûte cher. Voilà. Chanel, ce n'est pas donné. Donc oui, Chanel, ce n'est absolument pas donné. Et donc du coup, je suis très, très déçue. Et ça m'a un peu refroidi sur les marques comme Chanel, Dior. Vous achetez vraiment très cher un produit. La pigmentation n'est pas forcément au rendez-vous. Mais ok, ce n'est pas grave. Vous aimez la couleur. Mais si vous aimez la couleur et qu'au bout de quelques mois, le truc est desséché, ouais, coup de gueule, ce n'est pas cool, quoi. Ce n'est pas cool. J'adore l'esthétique Chanel en plus. J'adore la façon de maquiller leur mannequin. Donc je suis dégoûtée parce que, bon. Allez, on continue. Ah ouais, j'ai ce truc-là que j'ai adoré. Alors, il faut que je fasse très, très attention. C'est un produit que j'avais acheté à Londres qui s'appelle Sister & Co Skin Food mais que vous pouvez retrouver sur Asos. Et ça, en fait, ça sent super bon. C'est un truc de fou. C'est un gommage à base de matcha. Vous savez, le thé vert matcha. de sucre de coco, de sel rose de l'Himalaya, de rosemary, je ne sais plus ce que c'est que la rosemary, lemongrass, jasmin, bref. Le truc sent merveilleusement bon. C'est très, très épicé. Sauf que ce n'est pas du tout pratique. Mais ça sent bon. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce n'est pas du tout pratique parce que quand vous en prenez, vu que c'est comme du sucre, vous en mettez partout. Il y en a sur les murs de votre salle de bain. Il y en a sur la paroi de la vitre de la salle de bain. Il y en a sur le plafond. Je ne sais pas comment ça a atterri là-haut. Il y en a sur la pomme de douche. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Il aurait fallu que ce soit beaucoup plus pâteux et beaucoup plus aggloméré pour que la pâte, vous puissiez la travailler sur tout le corps. Et du coup, comme ça se disperte partout, je trouve qu'il y a énormément de gâchés. Donc, c'est vraiment dommage parce que j'ai adoré ce produit. Mais vraiment, je l'ai surkiffé. Je trouve que c'est un voyage sensoriel qui est fou, quoi. Mais ça coûte quand même 24 pounds. Donc, ça doit coûter aux alentours de 30 euros à peu près. Et c'est trop cher payé. Pour un truc, vous en mettez la moitié par terre et l'autre moitié sur les murs, quoi. Donc, non, non, je ne le rachèterai pas. Mais c'est une très, très jolie marque. Ensuite, ça, c'est mon nounours qui a terminé ça. Le gel douche douceur. Voilà. Donc, on a toujours des petits gels douche comme ça pour lui quand on va à la piscine. Voilà. C'est Aven. Moi, j'adore Aven. Je ne peux rien vous dire parce que c'est surtout lui qui l'a utilisé. Mais je le rachèterai sûrement pour avoir des petites dosettes comme ça pour aller à la piscine avec lui. Ah, tiens. J'ai un deuxième masque de chez Tatar Per que j'ai terminé qui s'appelle le Honey Blossom Mask. Donc, c'est un masque à base de miel. Coup d'éclat immédiat et hydratation. Donc, voilà. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait un coup d'éclat et puis une hydratation de fou. Voilà. Et ça, c'est un masque qui est en édition limitée parce que le miel venait de la ferme cultivée par la nana de Tatar Per. Donc, est-ce que c'est bien ? Oui, je pense que ça m'a fait du bien. Ça fait du bien ma peau. Mais vu le prix, je m'attends à un truc en plus. Tu vois ? Et si c'était du L'Oréal, je te l'aurais pris en 15 exemplaires le machin tellement il est bien. Mais ce n'est pas du L'Oréal. C'est des masques qui coûtent entre 60 et 80 euros, voire même une centaine d'euros pour certains d'entre eux. Moi, je les ai en taille mini. Donc ça, c'est des tailles mini. En vérité, elles n'ont pas cette taille-là. Donc, écoutez, non. Je ne rachèterai pas. Ça, c'est une crème pour les mains de chez H&M que j'ai utilisé au bureau. Oui. Voilà. C'est Sweet Lemon Hand Cream. Donc, citron sucré. Voilà. Donc, ça nourrit les mains. C'est de la gamme Conscious. Conscious. Conscience. Conscience. Bref, je ne sais pas comment on dit. Mais bref, c'est la gamme H&M qui est un peu pas clean, mais voilà, qui essaye d'être clean. Donc, pas mal. Mais je n'ai pas trouvé que c'était très hydratant pour mes mains. Très desséchées. Je connais beaucoup. J'ai terminé encore une bouteille de Cero Zinc. J'adore ce produit-là. J'ai vraiment l'impression que ça parfaite le nettoyage de ma peau. Donc, je n'en rachèterai forcément une bouteille. Oh, ce produit-là, je l'ai adoré. C'est le Super Multi Corrective Eye Opening Serum. Donc, c'est un sérum de chez Kiehl's pour le contour des yeux. Donc, c'est un sérum, pas une crème pour le contour des yeux parce que je trouve qu'il ne suffit pas en tant que crème. Mais j'ai adoré ce produit-là. Alors, vraiment, tout le temps où je l'ai utilisé, notamment, je l'ai utilisé avec la crème hydratante pour le contour des yeux de chez Bobbi Brown. J'ai trouvé que mon contour des l'œil était vraiment hydraté, apaisé. J'ai adoré ce produit-là. Donc, oui, je pense me le racheter parce qu'aujourd'hui, j'utilise des sérums qui ne me plaisent absolument pas de chez Estée Lauder et un autre de chez The Body Shop. Non, celui-là, il est vraiment très, très bien. Je vous le recommande vraiment. J'ai terminé un mascara. Donc, c'est le mascara télescopique de chez L'Oréal. Ce n'est pas le meilleur mascara du monde mais il a fait une petite surprise. Il a une brosse très particulière. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de bien vous zoomer tout ça. Comment je peux faire ? Voilà. Voilà. Là, vous pouvez le voir. Donc, c'est une brosse à picot mais plate. C'est un peu bizarre. Bon, bref. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il prend bien le sourcil, le cil, pardon. Il prend bien le cil. Il l'attrape bien. Donc, il le brosse bien vers le haut. Ce qui vous fait une jolie frange. Donc, ça travaille beaucoup plus la longueur que le volume. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le mascara du siècle. Mais je trouve qu'en longueur, il était vraiment très très joli. En tout cas, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai eu plaisir à l'utiliser. Et je trouve que c'est un mascara drugstore qui vaut la peine d'être essayé. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça, c'est un parfum de la marque Sans Bon. Voilà. Des parfums que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que... Alors, j'en ai acheté trois. Ça, ce sont les dosettes d'essai. Ce sont des parfums qui sont green. Malheureusement, il n'y a plus les étiquettes. Donc, je ne saurais pas vous dire à base de quoi ils sont. Ils ont tous la même étiquette, c'est-à-dire Sans Bon, I Am Green. Et celui-là sent très aromatique. Ça sent les épices et les herbes. Mais ce sont des odeurs qui ne sont pas très subtiles. En fait, c'est assez... Voilà. Donc, du coup, ils ont tous... Tous les trois, d'ailleurs. Tous les trois ont eu tendance à m'écœurer. Je trouve que c'est une odeur plate. Il n'y a pas de profondeur dans l'odeur. Et donc, du coup, ça ne vous emmène pas quelque part. C'est... C'est plat. J'ai terminé ce sérum de chez Bioderma qui s'appelle Hydra Bio. Donc, c'est un concentré hydratant à mon avis à base d'acide hyaluronique. Écoutez, il était très bien. Très, très bien. Mais pas aussi bien que l'hydrance intense de chez Aven. Mais, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, par exemple, que celui de La Roche-Posay. Donc, dans le classement, vous avez celui de Aven Hydrance Intense, le sérum que j'adore. Franchement, indétrônable. Et celui-ci, qui vient tout de suite après, il est très, 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 très bien. Ah oui. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. C'est un nettoyant pour le visage. Donc, ça s'appelle la crème nettoyante avec de la boue de mort. C'est très spécial comme odeur. C'est de la marque Homorovisa, encore. Vous savez, cette marque hongroise. Budapest, c'est en Hongrie. Oh, je suis nulle en jouant. Je suis désolée. Non, franchement. Oui, effectivement, je pourrais vérifier avec mon iPhone. J'ai la grosse flemme. Ah, s'il est là-bas. Bref. Donc, c'est une crème nettoyante pour le visage qui fait un carton. De toute façon, cette marque-là, je préfère vous le dire, à Londres et aux Etats-Unis, elle a super bonne réputation. Donc, ça, c'est un des best-sellers. Mais celui-là aussi est un best-seller. Donc, c'est une crème nettoyante. Après votre démaquillage, vous nettoyez le visage avec. Écoutez, je pense que je me le rachèterai parce que je l'ai trouvé spécial, hyper agréable et il a un effet frais sur le visage. Je crois que ça nettoie à fond. Donc, c'est plutôt pour les peaux grasses que les miennes. Donc, peut-être pas adapté à ma peau en hiver, mais alors, en été, ouais, je crois que... Je pense que je vais le racheter. J'ai terminé, pareil, j'avais décidé... J'avais un... Ah, attendez. A butonner. J'ai encore... Enfin, c'est un peu crado, mais c'est ma deuxième bouteille de Cérozinc que j'ai encore terminée. Donc, voilà. Alors, ce produit-là, je ne l'ai pas du tout utilisé. C'est une copine qui me l'a filé. C'est en fait un highlighter liquide que vous utilisez en primer avant votre fond de teint. Ça s'appelle... C'est la marque Studio 10 et ça s'appelle Glow to Go. Voilà. Le truc sur la main est sublime. Sublime. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. Hyper réussi. Néanmoins, tellement, tellement, tellement alcoolisé. Je ne sais pas si vous voyez le glow que ça donne à ma peau, là. C'est un truc de fou, hein. Mais tellement alcoolisé. Ah non, mais là, ça sent tellement l'alcool que ce truc-là, mais vous détruit la peau, quoi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. J'ai quoi d'autre ? Ah oui. Alors, ma copine, elle m'a donné ça aussi et on en a discuté ensemble. C'est le truc, là, de la collaboration entre Isabelle Marant et L'Oréal et ça s'appelle Shine. Non, mais le truc, c'est tout sauf Shine. Ce truc-là, c'est un baume qui vient matifier le teint. Mais parce qu'il est hyper siliconé. C'est le genre de truc qu'on met sur les pores pour les blurrer, vous voyez, pour estomper les pores, quoi. C'est tout sauf un highlighter. Non, mais franchement, il se fiche de moi. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être le refiler à quelqu'un parce qu'il est plein, donc c'est dommage. Mais on en discutait toutes les deux. On se dit, mais j'étais contente qu'elle me donne parce que je voulais vous en parler. Je l'avais déjà testé en magasin. Je me disais, mais ce n'est pas un highlighter. Pourquoi l'avoir appelé Shine ? C'est un truc matifiant. Donc, trop chelou. Ah, ça, je l'ai terminé. J'ai adoré. C'est un baume au miel de chez Melvita pour les lèvres. Nectar de 3 miels. Alors, je me souvenais qu'au début, je ne l'avais pas vraiment apprécié. Et puis, plus je l'utilisais, plus je l'adorais. C'est hyper onctueux. C'est un peu sirop. Ça fait briller les lèvres. C'est assez joli et vraiment hyper agréable à porter. Alors, moi, je ne suis pas trop de bons conseils sur les baumes parce que je n'ai pas les lèvres qui se dessèchent très facilement. Donc, je ne peux pas vous dire « Ah, ça, ça m'a bien réparé les lèvres parce que je n'ai pas les lèvres très souvent gercées. » Voilà. Moi, les baumes, je les utilise vraiment comme soin du soir et comme soin anti-âge pour éviter, vous savez, le pourtour des lèvres très strié. Mais j'ai trouvé que c'était un excellent baume. J'en ai beaucoup trop aujourd'hui pour racheter celui-là. Mais, ouais, je vous le recommande vivement parce que Melvita, en plus, c'est une marque green. Et comme les baumes, on s'en met tous les jours sur la bouche, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on avale. Donc, Melvita est une très bonne marque. Un produit que j'ai détesté et que je vais jeter parce que trop de compromis. Ça fait deux ans que j'essaie de l'utiliser et je n'y arrive toujours pas. Non, ça fait un an que je l'ai acheté il y a un an. Ça fait un an que j'essaie de l'utiliser et je n'y arrive pas. C'est un primer de chez Dior. Un primer pour les paupières. Alors, pourquoi je le déteste ? Parce que quand vous passez la main, le truc est hyper collant, hyper patchy. Quand vous l'étalez sur la paupière, il y a des zones vachement plus blanches que le reste. Il faut l'étaler et puis parfois, ça s'accroche aux zones de sécheresse. Ce produit-là est immonde. Il est très désagréable à porter et il est hyper sticky. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est tout sauf quelque chose qui s'étale bien. C'est tout sauf quelque chose qui s'étale bien. Ça rentre dans l'esprit de la peau et voilà. Je n'ai pas trouvé ça excellent, excellent. J'arrête de l'utiliser parce que c'est très désagréable le matin et je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai terminé également ce crayon pour les yeux, pour les sourcils. Le Precisely My Brow. C'est le deuxième que j'ai acheté en teinte numéro 5. J'adore ce crayon-là. Je ne le rachète pas tout de suite parce que j'essaie de tester d'autres produits mais clairement pour moi c'est un de mes crayons préférés. Voilà, au monde entier. Je n'en ai pas trouvé d'autres qui soient aussi bien que celui-là. Donc moi, je vous le recommande à 1000%. J'avais essayé celui de Anastasia Beverly Hills qui est plus cher il me semble et j'avais essayé celui ben c'est tout. C'est tout. Je n'en ai pas d'autres. Voilà. J'ai terminé ce après-shampooing de chez John Masters Organic pour les cheveux. Je ne sais pas si vous avez l'habitude mais quand tu mets du conditionneur, quand tu mets de l'après-shampooing, tu t'attends à ce que tes cheveux soient ultra doux. Hein ? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai trouvé que ce machin-chose n'avait rien fait à mes cheveux. Rien de chier, rien de chier, rien. Je n'ai pas trouvé mes cheveux soyeux, je ne les ai pas trouvés doux, je ne les ai pas trouvés agréables. Oh là là ! Et vous avez vu, le paquet, il est assez important. Donc non, la gamme John Master Organic pour les cheveux, je suis hyper déçue parce que j'ai acheté ce produit-là et j'ai acheté un masque pour les cheveux et ni l'un ni l'autre ne fonctionne sur mes cheveux. Moi qui voulais essayer des produits green, capillaires, je suis très très déçue. Ah ! Ce produit-là, j'ai détesté, détesté, détesté. Alors au début, il était vachement bien parce que c'est un... Je vais d'abord vous dire ce que c'est. C'est un mascara pour les sourcils, un mascara transparent avec une brosse assez chelou et donc vous brossez les sourcils et ça les fixe. Mais genre le truc fixe super bien. Sauf qu'au début, le gel qui a l'intérieur il est transparent mais au fur et à mesure du temps qui passe, le gel qu'il y a là-dedans il n'est plus du tout transparent. Il est opaque, couleur morvètre. D'accord ? Et donc du coup, ça fait des paquets sur les sourcils. On a l'impression que vous avez été morvés et que vous vous en êtes mis sur les sourcils. C'est atroce. Je suis désolée, je prends cette image-là parce que c'est vraiment cette image-là. Ça faisait tellement des grosses croûtes qu'on dirait des crottes de nier mais sur les sourcils quoi. Bref, donc non, j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté. Alors peut-être que ce n'est pas le produit qui fait ça. Peut-être que c'est tout simplement tous les mascaras un petit peu transparents qui doivent choper le fond de teint qui peut y avoir, des résidus de fond de teint qui peut y avoir sur les sourcils et puis à force d'en mettre, le liquide devient de moins en moins transparent. Donc je ne jette pas la pierre à Benefit parce que je sais que ça m'a déjà fait ça pour d'autres mascaras transparents. Mais ça coûte cher et je cherche quand même quelque chose pour discipliner mes sourcils. Donc je ne peux pas j'ai trouvé un autre produit, ne vous inquiétez pas. On continue avec un fond de teint que j'ai terminé, que j'ai adoré et que je me rachèterai sûrement pour l'été prochain. C'est le Nude Finish Tinted Moisturizer que j'avais en deux couleurs Dark Tint et Light to Medium. Celui-là était trop foncé, celui-là était trop clair mais les deux ensemble fonctionnaient parfaitement pour moi. On est sur une crème teintée hyper agréable à porter pour l'été qui maquille juste qui donne bonne mine, qui ne couvre pas grand-chose mais qui quand même franchement redonne vie à votre visage. Et je ne vous raconte pas l'odeur de ce produit. C'est une tuerie monumentale. Donc oui, ça je le rachèterai. C'est un de mes best of the best. J'ai adoré ce produit-là. Je continuerai à l'aimer de mille feux. Super. Un autre produit, donc c'est une brume hydratante hydratante de chez Pixi. Je disais, c'est une brume hydratante de chez Pixi à base d'acide hyaluronique et d'avoine noire. Donc qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. J'ai adoré l'odeur. J'ai détesté le diffuseur parce que le machin il fait... Ça vous crache dessus, vous avez des grosses gouttes sur la face et je n'ai pas trouvé ça spécialement hydratant. Voilà. L'une des meilleures brumes hydratantes que j'ai eues dans ma life, c'est celle de chez Chanel. Vraiment, la brume hydratante de chez Chanel, elle est mortelle. Elle est super chère. J'essaie de trouver des alternatives moins chères et mieux composées. Donc je me suis dit pourquoi pas Pixi et non, en fait, le truc ne fonctionne pas vraiment pour moi. Même si c'était très agréable, ça ne m'a pas spécialement hydratée la peau. J'ai terminé cette essence de chez Clarins. Donc c'est une lotion de réveil défroissante. C'est plutôt quelque chose qu'on utilise le matin. Donc c'est une lotion extrêmement épaisse que vous mettez dans le creux de votre main et ensuite vous tapotez votre visage avec. Alors ce produit-là, je l'avais déjà utilisé il y a très très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Il y a au moins 10 ans. Il n'existe plus aujourd'hui. Et quand je l'utilisais à l'époque, je l'avais adoré. Adoré. Et puis du coup, quand j'ai vu qu'ils le mettaient en solde au BHV parce que c'était une fin de série, je me suis dit bon bah c'est la dernière occasion de ta vie de le réessayer. C'était pourri. C'était pourri. Je ne sais pas. C'était moyen quoi. Il ne se passait rien. Je n'ai pas trouvé que ma peau était spécialement défroissée. Je n'ai pas trouvé spécialement réveillée. Je n'ai pas trouvé spécialement hydratée. mais je n'ai même trouvé une odeur assez entêtante et presque alcoolisée. Voilà. Donc du coup, ça ne m'a pas fait vraiment plaisir. Heureusement que ça n'existe plus parce que je ne l'aurais pas racheté. On continue. Ah, j'ai adoré ce produit-là. Chez Homoro Visa. Toujours. Donc ça, c'est encore un produit. Ah non, ça c'est un produit que je crois que j'ai acheté à Londres. C'est un... Comment dire ? Un hydratant, une crème hydratante, un fluide hydratant rééquilibrant. Ce produit-là est normalement destiné aux peaux grasses. Mais cet été, il a été hyper agréable. Il a fait tellement chaud que franchement, c'était... Je transpirais tout le temps. Il me fallait quelque chose de très léger. Et j'ai trouvé que c'était hyper joliment hydratant et qu'en même temps, il y avait une odeur très agréable. C'était frais. C'est un produit que j'ai adoré utiliser. C'est un fluide hydratant. Moi, comme d'habitude, des produits hyper gras, hyper hyper, j'ai trouvé que ce truc-là était relevé du miracle. Surtout cet été où il a fait super chaud. Donc, est-ce que je le rachèterais ? Si il fait chaud comme l'année dernière, l'été prochain, clairement, je le rachèterais parce que j'ai trouvé génial. On continue. C'est la vidéo la plus longue du monde, je sais, mais je ne peux pas faire autrement parce que j'en ai vraiment beaucoup des produits. J'ai terminé ce masque repulpant de chez Dior. Un produit hyper agréable à utiliser et en fait, je l'utilisais le soir et je vais me coucher et puis, enfin, j'utilise le soir, je me rince, je mets mes produits, je vais me coucher et je me dis quand je vais me réveiller le lendemain, ma peau va être plus plumpée. Et en fait, non, je trouve que ce n'est pas un masque du soir, c'est un masque de jour. C'est vraiment, avant de se maquiller, ça redonne vraiment beaucoup d'eau à la peau. C'était très agréable à utiliser et je dois dire que j'ai très envie de le racheter. Je n'ai pas beaucoup de masques repulpants, ça existe assez peu. Donc, j'en ai un de chez Body Shop que j'essaye de terminer qui, pareil, est très difficilement métable le soir parce que le truc colle, mais un truc de fou. Mais une fois, quand vous l'appliquez le matin, vraiment, c'est hyper agréable. Donc, moi, j'aime bien me faire des masques le samedi matin ou le dimanche matin. Donc, quand mon masque repulpant de chez The Body Shop sera terminé, il y a des grandes chances que je repasse à celui-ci si je ne trouve pas d'autres produits repulpants. j'ai terminé cette crème soin éclat apaisant de la marque Patika pour les peaux délicates et sensibles. Je crois que je l'ai eue dans une box genre prescription là, un truc comme ça. Et j'ai vachement aimé. J'ai trouvé ça très très agréable. J'ai trouvé ça vraiment apaisant. Et c'est une crème qui était un petit peu huileuse donc qui avait tendance à bien s'étaler. Vous en mettiez assez peu et ça s'étalait parfaitement sur l'ensemble du visage voire même une partie du décolleté. Je ne l'ai pas trouvée spécialement hydratante mais c'est vrai qu'elle avait cet effet apaisant. Donc je ne le rachèterai pas parce que j'ai tellement besoin d'hydratation ma peau a tellement besoin d'eau pour être belle que du coup je préfère acheter des choses qui sont beaucoup plus hydratantes qu'apaisantes. J'ai terminé un produit de chez Laura Mercier donc c'est une crème douche pour le corps à base d'amandes et de noix de coco. Donc j'avais eu ça en coffret. Ça sent super bon mais c'est hyper écœurant. Hyper écœurant. Dans le coffret il y avait un tube gel douche il y avait un gel douche en peau qui est dans ma salle de bain et une crème pour le corps en peau. J'avoue que c'est incroyable. Ça sent mais c'est la volupté à l'état pur c'est le luxe à l'état pur mais voilà c'est très très cher et c'est écœurant donc non je ne le rachèterai pas. Quitte à me racheter un truc écœurant je préférerais me racheter le gel douche Boum 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 Crème. J'ai terminé ah bah oui alors avec le sérum il y a l'UB5 de chez La Roche-Posay il y avait la crème réparatrice repulpante à base de l'UB5 bah pareil same same le truc mais alcoolisé pas bon pour la peau et je n'ai pas trouvé ça spécialement hydratant donc non vous l'avez compris je ne vous recommande pas la gamme l'UB5 de chez de chez La Roche-Posay un autre truc sans bon vous voyez je ne l'ai pas terminé parce que franchement je trouve ça hyper écoeurant il y en avait 3 je ne sais pas où il est le 3ème il va bien falloir que je l'utilise j'ai terminé ce crayon de chez Givenchy que j'ai adoré en fait je ne l'ai pas terminé j'ai perdu la mine je suis dégoûtée elle doit être entre les lattes des parquets donc c'est un crayon qui s'appelle le Col Couture Waterproof c'était un très joli marron doré très très beau et j'ai trouvé que le machin était super gras et voilà donc oui pour moi ça fait partie des meilleurs crayons de ma life mais c'est vraiment ressemblant à ceux de Marc Jacobs et comme j'en ai plein de chez Marc Jacobs je ne pense pas le racheter ça je ne l'ai pas terminé c'est un crayon double embout de chez Kiko il ne marche plus j'ai beau l'appliquer sur le dos de la main le truc il ne marche plus ça fait des vieilles tâches voilà pourtant j'essaye voilà donc au revoir je ne t'arrêterai plus jamais j'ai terminé un spray aérien pour faire de dos donc bon de la marque Pur Essentiel à base de 12 huiles essentielles je suis un peu sensible moi j'aime bien dormir dans un joli cocon parfumé et parfois je n'aime pas du tout dormir dans du parfum j'aime bien faire le vide mais j'avoue que bon dans le rituel pourquoi pas c'est joli comme ce senteur je n'ai pas terminé mais il fallait que je le laisse tomber parce que le truc il a au moins 15 ans au moins ah non peut-être pas 15 mais 12, 13 quoi c'est les lustres drop donc c'est la touche bronzante de chez MAC ce truc là était mon premier highlighter liquide acheté et je me souvenais que quand je le mettais les filles avec qui je travaillais ou les filles avec qui je sortais me disaient tout le temps quand on allait en soirée machin qu'est-ce que tu as mis sur ta peau c'est magnifique et c'est vrai que le machin et bien j'en connais pas deux des produits comme celui-là voilà vous le voyez il est juste là donc là j'ai la main sale je suis désolée j'avais crayonné par dessus mais ça donne un lustre à la peau qui est juste mais fou quoi donc c'est un super joli produit mais je pense que si je mets ça sur la peau je vais faire des boutons dans tous les sens voilà je ne l'ai pas utilisé est-ce que je le rachèterais ? j'en ai beaucoup trop des primers comme ça qui sont irisés donc il faut que je me calme il faut que je les termine voilà j'ai terminé ce petit échantillon j'ai le moussant purifiant peau grasse et sensible effaclare j'ai adoré j'ai adoré de toute façon je vais vous dire un truc l'effaclare c'est quelque chose que j'utilisais déjà avant comme comment dire produit de double nettoyage juste après avoir démaquillé mon visage avec de l'huile c'est sans savon c'est sans parabène c'est testé sur les peaux grasses à tendance acnéique mais je trouve que ça nettoie méga bien la peau voilà et moi je pense que les boutons que j'ai c'est des produits liés au fait que je pense que ma peau n'est pas très bien nettoyée je suis sûre que j'ai vachement de bactéries et en plus je me touche trop la peau avec les mains donc ça c'est pas bon du tout ça y est j'ai terminé franchement j'ai pas arrêté de parler c'est un truc de fou j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas mettez un petit like si vous avez envie de revoir ma petite tête d'olive ben n'hésitez pas à vous abonner je serai ravie de vous retrouver deux fois par semaine vous aimez bien mes cheveux je suis passée chez le coiffeur récemment et je trouve que elle m'a super bien coiffé vraiment je suis hyper contente de moi voilà bisous bisous abonnez-vous alors